Musique Coucou les filles, écoutez aujourd'hui je vous reviens pour une revue, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de revue sur un article particulier Donc aujourd'hui j'ai reçu de la marque Aava, donc un soin exfoliant, donc c'est la marque qui m'a sollicité pour tester et effectivement j'ai bien accepté, je ne vous dis pas d'acheter les produits, ça c'est pas mon intérêt, l'intérêt c'est de vous dire s'ils sont bien ou pas, voilà pour vous donner un avis objectif Donc en fait la marque Aava, c'est une marque, donc je vous montre un petit peu le dépliant, c'est une marque qui utilise en gros les minéraux de la mer, il me semble bien que c'est de la mer morte, c'est écrit dessus, c'est quand même pas, salut la vache, bonjour Pour élaborer ses cosmétos, donc je vais vous dire un petit peu ce à quoi ça correspond, donc c'est l'expert beauté incontesté en matière de minéraux de la mer morte Et fait preuve d'innovation dans chacun de ses produits Donc il développe des ingrédients brevetés afin de les utiliser exclusivement pour les formules de la marque Soit l'osmoter, O-S-M-O-T-E-R Qui est un concentré soigneusement équilibré de minéraux de la mer morte qui revitalise la peau en améliorant la capacité naturelle à retenir l'eau Ce composé osmoter est donc présent dans tous les produits Et il reprend en gros l'eau de la mer morte, la boue de la mer morte et le sel de la mer morte Voilà, donc il est formulé sans parabènes, sans SLS, sans SLES Pour ceux qui ne comprennent pas moi non plus, excusez-moi Testé contre les allergies, conviennent aux peaux sensibles et non testés sur les animaux Sans huile dérivée du pétrole, ni agrédients synthétiques agressifs ou OGM Donc, on va revenir à ces points là C'est ce qui est inscrit sur la brochure Donc, c'est vrai que c'est un soin qui m'a réconcilié avec les exfoliants Parce que moi je n'utilisais pas vraiment d'exfoliant Et c'était vraiment un type de soin qui me manquait dans ma routine Donc, c'est vrai que de ce côté là, j'ai bien apprécié, ça m'a vraiment réconcilié Il est agréable d'utilisation, il n'y a pas de soucis Donc, cette marque utilise en gros des éco-ingrédients Soit des matières premières certifiées par le label EcoCert Donc, jusque là, c'est très bien Cependant, et comme je vous ai dit que j'allais vous faire une vidéo objective sur ce produit Ce que j'ai pu voir sur l'emballage C'est qu'il y a, bon, pas sur le tube mais sur l'emballage C'est qu'il y a du méthylisothiazolinone à l'intérieur Et je ne vous ai pas encore fait la vidéo sur les produits, disons, pas très très bien pour la santé Et le méthylisothiazolinone, c'est un allergène, grave Quand on me dit que c'est formulé pour les peaux sensibles Et que, en gros, il est soumis à des tests d'allergie Là, je ne vois pas comment Bon, bref, peu importe Si vous n'avez pas de problème d'allergie, comme moi, j'en ai pas mais j'aimerais pas en avoir Et comme je vous répète, on devient allergique à ces produits en cocktail Donc si, par exemple, moi, j'ai pas d'autres produits qui contiennent trop de méthyl Et que là, il y en a Je veux dire, ça va pas me faire mourir d'un cancer demain, on va dire Mais bon, c'est quand même pas top Donc pour les formulations, il y a mieux Cependant, et oui, il faut bien que je me rende à l'évidence J'ai bien apprécié utiliser ce produit Ce produit rappelle l'odeur, donc, de la glaise, en fait, de la mer C'est un peu ces résidus qu'on trouve, en fait, de la glaise, quoi Je vois pas comment on l'expliquait mieux que ça Donc c'est très agréable C'est pas trop entêtant Je déteste les produits qui sont trop entêtants lorsqu'on les utilise Et qui te restent vraiment toute la journée sur la peau Tu sens que ça Donc pour moi, ça a été vraiment quelque chose de bien Comme je vous l'ai dit précédemment, ça m'a réconciliée avec les exfoliants Moi qui n'en utilisais quasi pas J'ai commencé, entre guillemets, le traitement à deux, à trois fois par semaine Ça fait quelques semaines que je l'ai Et là, en ce moment, je suis à quasi tous les jours, voire deux fois par jour Donc c'est vrai que le grain est fin à médium Qu'il n'agresse pas extrêmement la peau Parce que c'est vrai que moi j'ai quand même une peau qui tiraille quand elle est très très sèche Donc là, non Ça hydrate, oui Je le sens bien après le lavage Ça vous laisse cet aspect de propreté, en fait Vous savez, ça râpe un petit peu Au début, le temps que ça sèche correctement Moi je laisse sécher à l'air libre Et ensuite, on sent vraiment une douceur Donc ça, de ce côté-là, j'ai aucun doute sur les effets visibles du produit Ensuite, c'est une pâte qui est en fait crémeuse Mais quand même dense Et à l'intérieur, les grains sont, on va dire, bien proportionnés Il n'y en a pas trop, ni trop peu Ce qui fait que c'est pas abrasif Comme certains exfoliants que j'ai utilisés Par exemple, de la marque Skinfood Donc ça, de ce côté-là, ça reste très très agréable C'est un peu comparable au gel Visibly Clear Que j'utilise de Neutrogena en ce moment Qui est exfoliant quotidien C'est un peu similaire au niveau du rendu sur la peau Cependant, il n'a pas ce goût mentholé Qui, quelquefois, dans le Visibly Clear, m'intéresse Parce que quand j'ai chaud, ça va rafraîchir en fait la peau Et donc, là, on n'a pas forcément cet effet Et j'aime beaucoup l'utiliser quand il fait chaud Parce que j'aime beaucoup me laver le visage quand il fait chaud Avec la sueur, transpiration, etc Je déteste être poisseuse Donc j'avoue que je me lave le visage plus souvent Donc là, forcément, je l'utilise pour vous dire Deux fois par jour à peu près C'est pas trop agressif Ça, de ce point de vue-là, il est très bien Il ne l'agresse pas trop, il ne l'assèche pas trop Et ça a bien pris soin, en fait, de ma petite peau de bébé Je vous avoue qu'au début Quand j'ai commencé à l'utiliser, donc deux fois par semaine Après l'utilisation, le teint n'était pas clarifié Donc en gros, je le faisais le soir avant d'aller me coucher Parce que j'avais toujours cet aspect rougeâtre Bien sûr, du frottement Qui est tout à fait normal, d'ailleurs Cet aspect rougeâtre, en fait, du frottement Donc je l'ai évité le matin Mais bon, ça s'efface Au fur et à mesure des utilisations La peau est bien plus habituée Donc cet effet disparaît Au bout d'environ deux, trois semaines C'est vrai que j'avoue Aussi avoir eu des imperfections Qui sont apparues Pas, je pense, à cause du produit Mais vraiment, je pense, à cause du temps Parce que cette dernière semaine On a eu la canicule qui s'est pointée, en gros Et je pense que Le fait que je la nettoie plus souvent Le fait que la chaleur Fasse un peu Transpirer la peau C'est comédogène Ça reste dans les pores Ça fait des boutons Enfin, en gros, voilà quoi C'est pourquoi je nettoie plus souvent ma peau Lorsqu'il fait chaud Et je pense pas que ce soit vraiment dû à ça Mais dans tous les cas Je pense quand même Que ça a fait ressortir Les impuretés Et que là, maintenant Je vois bien que quand je passe Et que je termine de laver mon visage La peau est beaucoup moins rougeâtre Et je pense que les imperfections Sont ressorties Et ont été un petit peu Nettoyées en profondeur Donc voilà Pour ma revue, en fait De ce produit Aava Moi personnellement Je donnerais un 8 sur 10 Parce que Mise à part le méthylisothiazolinone Et franchement J'invite la marque à changer La formulation A ce point de vue là Le reste C'est un produit qui est agréable Et moi j'ai bien aimé Ça m'a réconcilié avec les exfoliants Visiblement pas de parabènes Mais bon, tous les parabènes ne sont pas mauvais Donc faut pas tout stigmatiser non plus Je dirais donc que voilà Que l'odeur est agréable Pas trop fort Tente et tente Le produit m'a plutôt convaincue Donc voilà J'espère quand même Que cette vidéo Vous ne l'aurez pas prise Pour un partenariat Comme d'autres Ventes Les mérites Vous savez que je suis objectif Donc même s'il y a un produit Qui ne me plaît pas Je le dis D'ailleurs Il n'y a pas que des points positifs Je vous l'ai dit Et donc voilà N'hésitez pas à vous abonner ici C'est gratuit Ça fait plaisir Comme d'habitude N'oubliez pas les deux concours Qui sont en jeu Le premier ici Je vous le mettrai C'est le pain de savon Donc au soufre Pour la pousse des cheveux Et le deuxième Le concours Névé Cosmetics Que je vous mettrai aussi ici Pour que vous puissiez vous inscrire Sur Tom Quiz Et pouvoir gagner Donc la nouveauté Contouring Le contour mania De make-up minéral J'espère quand même Que Vous êtes quand même ravis D'avoir dépassé avec moi Les 1000 abonnés Donc je vous souhaite Une bonne fin de journée N'oubliez pas de la vie J'avais l'en rose Et on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501